Hello à tous, c'est Audra Laboulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mariage. Je voulais faire un peu une vidéo différente pour parler un peu du mariage avec le Covid-19, mais je me voyais pas trop en parler de moi-même parce que c'est pas quelque chose qui m'a impactée pour mon propre mariage. J'ai donc décidé de laisser la parole aux mariées de 2020 pour pouvoir exprimer un peu les aléas qu'elles ont rencontrées, quelles décisions elles ont prises pour leur mariage qui ont été très impactées par cette année 2020 et ce fameux Covid. Je vous propose donc aujourd'hui un premier entretien avec une mariée que je connais très particulièrement qui s'appelle Julie. Julie est tout simplement ma cousine, on a le même âge et c'était également l'une de mes témoins le jour de mon mariage. Son mariage était prévu le 20 juin 2020 et elle va vous expliquer tout de suite quelle décision elle a décidé de prendre, pourquoi elle l'a prise et qu'est-ce que ça a engendré pour elle dans la suite de ses projets. Avant de commencer cet entretien avec Julie, je tenais à vous rappeler que chaque mariage est différent et que chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut. Il est donc important de respecter les choix de chacun. Je vous demande donc d'être bienveillant dans les commentaires. Bonne vidéo ! Je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, je vis en région parisienne depuis bientôt 8 ans avec mon futur mari que j'ai rencontré ici du coup. Mais je suis originaire de Vendée dans l'ouest de la France et je comptais me marier donc initialement cet été en Vendée. Est-ce que tu peux expliquer un peu, même si on a le même type de mariage, combien de temps à l'avance tu avais commencé les préparatifs de ton mariage ? Comment ça s'était un peu organisé avant qu'il y ait ce fameux Covid ? Donc la demande en mariage a été faite au mois de février 2018 et on s'est lancé dans les préparatifs tout doucement après. On a surtout réservé le domaine en mai 2018. Donc deux bonnes années avant la date du mariage. Et puis après voilà, on a continué les préparatifs, mais les vrais préparatifs ont été effectivement lancés plus de deux ans avant la date du mariage. Ok, et c'était parce que tu avais vraiment envie de te marier le 20 juin 2020 ou c'est parce que tu n'avais pas le choix parce que les salles sont réservées en avance ? Alors on visait le mois de juin parce que c'est une saison qui nous plaisait bien et aussi parce que le domaine étant très booké en avance, en 2019 il ne restait quasiment pas de date, donc on a pris 2020 et on avait le choix parmi les dates de juin. Donc on s'est fait plaisir en prenant le 20-6-20, c'était une date qui nous plaisait. Et c'est quel type de mariage du coup que tu organisais ? Combien il y avait d'invités ? Comment ça s'organisait dans la journée ? Quel était un peu ton type de mariage ? Alors c'est un mariage de matin, je précise parce que je sais que tu as fait une vidéo expliquant les différences. C'est un mariage de journée du coup, on avait un peu plus d'une centaine d'invités au repas et puis à peu près 200 invités au vin d'honneur je crois. Et donc c'est un mariage qui s'organisait, donc on devait passer à la mairie à 10h30 le matin, puis à l'église à 11h et puis ensuite faire la fête toute la journée et avec un retour de noces le lendemain. Et tes invités viennent tous de Vendée ? Comment ça se goupillait ? Ils sont de la région parisienne ? Alors pour toute ma famille, oui, de Vendée. Pour la famille de mon futur mari, de toute la France, voire hors France. Et nos amis étaient un peu éparpillés dans toute la France aussi, donc ça faisait pas mal de déplacements pour tout le monde. Ouais, donc une petite logistique et de bien avoir la date en avance, c'était bien pratique quoi. Exactement, ouais. Et sinon, niveau prestataire, qu'est-ce que t'avais à peu près comme prestataire ? En gros, est-ce que tu en avais beaucoup ? Est-ce que tu faisais des choses par toi-même ? Alors, on n'a pas pris de wedding planner, déjà de base, parce qu'on avait à cœur de faire nous-mêmes. On avait le temps déjà de se permettre de faire nous-mêmes et on avait à cœur de tout organiser nous, surtout moi. Non, mais j'aime bien, ça me plaisait bien et du coup, ça me tenait à cœur d'organiser notre grand jour. Donc, on avait le domaine qui a été le prestataire qui a conditionné la date parce que très booké, avec peu de dispo, entre guillemets, qui se réserve bien à l'avance. Donc, on a commencé par le domaine. Ensuite, on avait le traiteur, le photographe, un DJ, après coiffeur, maquilleur. On avait pris un vidéaste aussi. D'accord. Et je crois que c'est tout. Et puis après, plus des petits prestats type photobousse. Ouais. Et puis après, toute la déco, c'était moi-même qui faisais. Ouais, donc t'avais quand même quelques prestataires et t'en avais quand même une bonne dizaine, quoi, on dirait. Ouais, une petite dizaine, je pense. OK. Avec surtout les gros classiques quand même, mais... Oui. Et on avait un traiteur pour le jour J et un second traiteur pour le lendemain. Donc, on avait deux traiteurs différents. Du coup, on va venir au fameux Covid. Comment ça s'est passé, l'annonce qu'il y avait une pandémie qui s'annonçait en décembre ? Dès décembre, il y avait des annonces comme quoi. Est-ce que tu as vu cette pandémie comme quelque chose de très lointain qui n'allait pas nous atteindre ? Ou tu as commencé à avoir un peu, comme je dirais, une petite flippette que ça pouvait te venir en France et toucher ton organisation de mariage ? Alors, pour être honnête, en décembre, pas du tout. Ça me paraissait hyper lointain. Il y avait quelques cas en Chine, mais bon, avant que ça arrive en France et que ça chamboule le monde entier comme aujourd'hui, non, j'étais clairement très loin de penser ça. Donc, non, en décembre, on vivait comme en normal. Ah oui, complètement. En train de se dire qu'il allait falloir mettre un petit coup de collier en janvier parce qu'on arrivait en 2020, qu'on arrivait à six mois du mariage. Donc, go quoi, en gros. Donc, toujours à fond dans les préparatifs et tout. Alors, je dis juste ça, mais dans ma chaîne, je l'explique un peu, mais j'ai eu le projet de partir au Canada. Et moi, en décembre, quand je voyais cette pandémie, je commençais déjà à flipper en disant que je ne pourrais pas partir. Mais j'étais la seule et tout le monde se moquait de moi. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir. C'est juste pour mon projet du Canada. Et après coup, pardon, j'avais raison. En décembre, tout est calme. Enfin, tout est calme. Beaucoup de rush, mais dans les préparatifs et rien d'autre. En mars, annonce du confinement. Est-ce que ça change la donne de ton côté ou le stress, là, commence à monter ? Alors, en mars, alors déjà, en février, il y a un peu eu des mesures prises parce qu'il y a eu des cas en Italie quand même en février. Oui. Où là, on a commencé à comprendre que ça s'approchait un peu. Mais encore une fois, j'étais un peu dans le déni. Oui, ça s'approchait, mais il y avait deux, trois cas en France, mais de gens qui revenaient de Chine. Ça restait quand même très isolé comme cas. Et nous, début mars, on était au ski en famille. On était une vingtaine, donc pas du tout Covid. Mais parce qu'on ne se rendait pas du tout compte de ce qui arrivait. Et même dans la station de ski, ce n'était pas du tout le cas. Et quand on a eu l'annonce de la fermeture des écoles, là, déjà, on a commencé à se dire que c'était quand même particulier comme mesure. On n'avait quand même jamais connu ça. Donc là, j'avoue qu'on a commencé à se dire que ça sentait un peu mauvais, mais c'était un peu à coup de petites blagues, genre, dis donc, au mois de juin, notre mariage, qu'est-ce que ça va être ? Mais alors, en étant très loin quand même de s'imaginer ce que ça allait vraiment être pour le coup. Puis, on a été confinés la semaine suivante. Et là, on a commencé à sentir que c'était quand même grave, inquiétant. Et que, ouais, peut-être que les choses n'allaient pas se passer comme prévu, en fait. Comment ça se passait avec ton entourage ? Est-ce que tu avais des personnes qui étaient plus stressées que toi ? Ou est-ce que tout le monde était un peu dans la même optique, un peu dans le déni ? Ou on commençait à avoir des petits doutes ? Non, on était plutôt dans la même optique à se dire, le mariage, punaise, qu'est-ce que ça va être ? Mais c'est loin, on a le temps d'ici là. En fait, on ne pensait pas du tout à ce qui s'est passé. Donc, on avait l'impression qu'au mois de mars, quatre mois plus tard, on était large, en fait. Oui, puis surtout que, bon, pour rappel, l'annonce du confinement, on n'était confinés que pour quinze jours à la base, quoi. Exactement. Tu avais encore plus de mois. Oui, c'est ça. Notre mariage nous paraissait quand même loin. On se posait plus la question de quelle serait l'atmosphère, mais on ne se posait pas la question d'annuler, reporter, de porter des masques. Enfin, ça nous paraissait très loin, tout ça, encore. Oui. Et du coup, après la suite des pro-reprolongements de confinement sur confinement, donc, on peut dire qu'on arrive à peu près en mai. Qu'est-ce qui a changé pour toi et l'organisation de ton mariage ? Alors, je dirais même qu'on arrive en avril, si je peux me permettre. Oui, oui, j'ai un peu sauté les étapes. Oui, parce que quinze jours après quinze jours, on sentait que la situation se durcissait et n'allait pas dans le bon sens. Donc, même si on avait quatre mois de marge, ça me paraissait chaud, sachant qu'au début, nous, on s'était dit, on va prendre le temps et on prendra une décision en mai. On s'était dit qu'en mai, on prendra une décision, on serait à un mois et demi du mariage, qu'on aurait le temps de prendre une décision à ce moment-là. Sauf que, pour ma santé mentale, en fait, je ne pouvais pas attendre le mois de mai sans savoir si on devait continuer les préparatifs, arrêter, est-ce qu'on allait se marier ? Il y avait beaucoup trop d'inconnus. Donc, dès début avril, on commençait à se dire que c'était compliqué. On a un peu fait la liste des concessions qui pouvaient nous être demandées, à savoir réduire le nombre d'invités. Et à chaque fois, on s'est posé la question oui, non, on est capable de le faire ou pas, en fait. Et typiquement, la liste, elle était simple. C'était réduire le nombre d'invités, non. Tous nos invités, ils ont été choisis un par un et précautionneusement, et pas pour inviter des gens au pif. Donc, on ne voyait pas du tout réduire notre liste d'invités, sachant que dans le nombre requis, il faut compter tous les prestataires. Donc, ça faisait vraiment réduire notre liste drastiquement. Et ça, on n'avait pas envie et on ne se sentait pas du tout d'appeler nos invités et de dire, bon alors, tu as reçu un faire-part, mais en fait, non. Donc, ça, clairement, ça a été inenvisageable tout de suite. Respecter des distances, pareil. Enfin, moi, je ne me vois pas le jour de mon mariage ne pas embrasser mes proches, ne pas les prendre dans mes bras. Enfin, c'était inconcevable. Porter des masques, pareil. Donc, bref. En fait, on a très vite passé la liste des choses qui pouvaient nous être demandées. Et très vite, on s'est dit que non. Oui, qu'est-ce qui était pour vous ou pas ? Oui, et en fait, rien ne l'était. Parmi ce qui pouvait nous être demandé, rien ne l'était parce que, vu le temps et l'argent investi, ça ne nous paraissait pas concevable de faire un mariage au rabais et de se marier pour se marier, peu importe les conditions, en fait. Donc, du coup, dès le mois d'avril, en fait, on a commencé à faire cette liste-là. Et dès mi-avril, en fait, on a plus ou moins pris la décision de reporter. Donc, c'est là où on a commencé à contacter nos prestats. C'est pour ça que je ne te dis pas mai, mais avril. Parce qu'en fait, on a commencé plutôt, en fait. Comment ça a été accueilli, cette décision de reporter ce mariage auprès de tes proches et de ta famille ? Alors, d'abord, au moment où on se posait la question, on en parlait uniquement avec nos familles très proches et nos témoins, grosso modo. Et tous ont été hyper bienveillants à toujours être, finalement, dans la même optique que nous, et à nous soutenir, coûte que coûte, peu importe la décision qu'on allait prendre, ils nous soutenaient. Et ça, c'était hyper précieux. On n'a jamais eu de pression de « vous devriez annuler » ou « vous devriez maintenir ». Enfin, tout le monde nous a toujours laissé maître de notre choix et à nous soutenir, en fait, quelle que soit la décision. Et ça, c'était hyper précieux. Au moment où on devait trancher. Et au moment où on a tranché, je crois que c'était deuxième quinzaine d'avril, je ne me souviens plus exactement, quand est-ce qu'on l'a annoncé officiellement à nos proches. Et là, pour le coup, tout le monde a été soulagé, en fait. Et finalement, on ne s'en rendait pas trop compte parce que nos familles un peu plus lointaines, oncles, tantes, cousins, amis un peu plus lointains, ne nous en parlaient pas trop. Ils ont tous été très bienveillants là-dedans à ne pas venir nous poser la question tous les jours « mais vous allez faire comment ? » « Qu'est-ce que vous faites ? » Parce que finalement, je pense qu'ils savaient qu'on était en pleine réflexion et que c'était déjà suffisamment compliqué. Personne ne nous a mis la pression. Donc, on ne savait pas trop comment ça allait être accueilli. Et finalement, quand on l'a annoncé, on n'a eu que des messages hyper positifs de « mais vous prenez la meilleure décision, en fait, pour vous ». Alors après, je ne juge pas ceux qui ont maintenu leur mariage parce que je sais que certains l'ont maintenu. Je ne juge pas parce que je pense que chacun a pris la décision qui était la meilleure selon sa situation, selon le timing de chacun. Mais en tout cas, nous, pour nous, c'était la meilleure décision à prendre. Et ça a été validé par tous nos invités. Donc, on était hyper soulagés et contents, en fait. C'est vrai que sur Instagram, je voyais pas mal de mariés qui se plaignaient qu'ils avaient une grande pression de leur famille proche et invitée en disant qu'il fallait absolument décaler, qu'il fallait annuler leur mariage ou au contraire, il fallait y aller à fond et faire leur mariage. Et donc, c'est bien que toi, tu dises que t'as pas eu cette pression-là. Et je pense que c'était vraiment agréable à vivre parce que vous aviez déjà pas mal de pression à côté et pas besoin d'en avoir plus de vos invités et de vos proches. C'est clair. Moi aussi, j'ai vu pas mal de filles sur Insta qui l'ont vécu vraiment différemment par rapport à nous. Et c'est là où je me rends compte qu'on a beaucoup de chance aussi parce qu'on a eu des proches très compréhensifs, très respectueux et très bienveillants. Et j'ai compris après que c'était pas donné à tout le monde. Donc, on était vraiment contents de ça. Et c'est bien, en fait, vous avez aussi pris la décision assez tôt. Moi, je sais que pour votre mariage, j'étais un peu dans le déni parce qu'au début avril, il y avait aussi les élections municipales et il était dit que les élections municipales, le deuxième tour, allaient être reportées le même week-end que votre mariage. Donc, moi, j'étais vraiment dans l'optique que si les élections se reportaient le même week-end que vous, je vois pas pourquoi vous pourrez pas faire votre mariage. Et en fait, vous avez très bien anticipé parce que finalement, les élections n'ont pas du tout été faites en juin, mais ont été décalées en septembre, il me semble. Donc, oui, vous avez bien anticipé. Et ça n'a pas été trop compliqué, à mon avis peut-être, mais après, j'ai peut-être une mauvaise vision, d'anticiper ça avec vos prestataires parce qu'il n'y avait peut-être pas trop de décalage à ce moment-là. Nous, pour le coup, on a commencé dès fin mars à contacter notre domaine qui, pour le coup, était le plus booké, comme je disais tout à l'heure. Et déjà, au moins pour prendre la température, savoir si les mariages de mars-avril, ce qu'il en était. Et très rapidement, en fait, on a mis une option sur une autre date. Il nous a permis de mettre une option tout en maintenant la nôtre en 2020 et de pouvoir trancher plus tard. Donc, on a mis une option sur 2022, dès le début. Et effectivement, les élections municipales étaient prévues sur notre même week-end de mariage. Donc, c'est ce qui nous faisait un peu garder espoir au début. Sauf que moi, ce qui me faisait très peur, en fait, j'étais bien consciente qu'on serait déconfinés le 20 juin. Ça, je n'avais pas trop de doute là-dessus. En revanche, j'avais très peur qu'ils nous déconfinent début mai, ce qui s'est un peu passé, et que mi-juin, la situation se dégrade et qu'on reconfine tout le monde un peu dans l'urgence. J'avais très peur, en fait, d'être confinée 5-10 jours avant mon mariage et d'être, en fait, en stress. Même si on se déconfinait début mai, j'avais l'impression que tant qu'on ne serait pas le jour du mariage, je ne serais pas sereine, en fait. Et vivre cet avant-mariage de cette manière-là, mais non, en fait, ce n'était pas possible. Après, je pense que chacun le vit différemment, mais moi, je suis quelqu'un de plutôt angoissée de base et je n'avais pas envie de me rajouter ça par-dessus. En plus. Oui. Je m'achetais une tranquillité, en fait, clairement. OK. Et est-ce que, du coup, ça a été facile avec les autres prestataires de faire pareil, de mettre une option de date où, finalement, ça a été un peu compliqué aussi ou je ne sais pas ? Alors, nous, on a eu pas mal de chance parce que comme on s'y est pris tôt, je pense que ça a été plus simple que pour des mariages de juillet-août où, clairement, tous les prestats avaient déjà tout décalé et ils voyaient que les chiffres d'affaires de chaque week-end s'envolaient, en fait. Nous, comme on était dans les premiers, je pense qu'on était dans les premiers à décaler, donc ce n'était pas encore catastrophique. Donc, pour le domaine, on a mis tout de suite une option sur 2022 parce que 2020, il restait uniquement le 7 novembre, c'est-à-dire hier. Ouh ! Je fais du mariage ! Voilà. Donc, il restait uniquement le 7 novembre. Il restait en 2020. Enfin, à partir du 7 novembre. Donc, voilà. À partir du moment où on s'était projeté se marier en juin, ce n'était pas du tout la même ambiance de se marier en fin d'année, donc on n'avait pas très envie. Et en 2021, il restait uniquement tout début avril, ce qui, en fait, avec du recul, n'aurait pas été beaucoup mieux, je pense, mais bon. Oui. Et fin octobre. Donc, du coup, on s'est dit, franchement, quitte à attendre octobre, autant attendre juin 2022 et avoir un mariage en juin comme on le voulait à la base, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a dit 2022. Et l'avantage, c'est que tous nos autres prestats étaient évidemment disponibles en 2022. Je veux dire, ils ne sont pas aussi bouqués que ça. Donc, en fait, ils n'avaient même pas leur calendrier d'ouvert pour 2022, en fait. Donc, ça a été plutôt simple de reporter avec chacun d'entre eux. Et ça ne t'a pas fait mal au cœur de te dire que tu décalais, du coup, ton projet de deux ans supplémentaires, sachant que tu avais déjà mis quand même deux ans à le préparer. Donc, ça faisait un projet de quatre ans, quoi. Alors, si. Je ne vais pas te cacher qu'après deux ans et demi de préparatifs, on a envie que le jour arrive. Alors, voilà, je pense que tu es passé par là. Oui, carrément. Au bout d'un moment, les préparatifs, c'est sympa. Au bout d'un moment, on a envie que ce jour qu'on imagine pendant deux ans, il arrive et qu'on passe à autre chose, entre guillemets. Qu'on passe au projet suivant et qu'on parle d'autre chose que de mariage matin, midi et soir. Donc, tranquillé pour deux ans, ça fait effectivement quatre ans et demi. Ça fait beaucoup, je te l'accorde. Maintenant, c'est aussi un laps de temps qui nous permet de ne plus en parler. Enfin, c'est un peu hard, ce que je dis. Mais si on avait reporté d'un an, je sais qu'on serait resté dans les préparatifs et qu'on n'aurait pas décroché et qu'on aurait bouffé vraiment mariage pendant trois ans et demi. Là, de reporter de deux ans, ça nous permet de reporter d'un gros morceau. Et là, clairement, on a tout mis au placard et on ne se parle plus du mariage, en fait. On rouvrira les placards, les caisses de déco et compagnie six, dix mois avant le mariage. Mais on ne va pas s'en parler là, tout 2021, pour rien, quoi. Oui, parce que finalement, tu as fait quand même le plus gros du travail. Tes prestataires, tu les as déjà sélectionnés. Tu sais déjà à peu près ce que tu vas faire. Est-ce que tu n'as pas peur que tes goûts changent d'ici deux ans ? Alors, c'est aussi pour ça que je mets tout au placard. C'est pour ça que je n'ai pas envie de voir ma déco sous mes yeux pendant deux ans et me dire qu'en fait, j'en ai ras-le-bol de l'avoir, quoi. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on a fait le choix de tout ramener en Vendée, justement. de tout cacher, enfin cacher, j'exagère, mais de tout ranger et de se dire qu'on rouvrira tout ça un peu avant le mariage et qu'on fera le tri. Peut-être qu'il y a des choses, effectivement, qui ne me plairont plus. Mais pour éviter de refaire quinze fois un panneau ou un livre d'or, je pense que c'est plus judicieux de ne pas les avoir sous les yeux et de changer d'avis vingt fois, quoi. Donc, ouais, non, c'est aussi pour ça. J'ai effectivement peur que ma déco ne me plaise plus parce qu'il y a des modes, il y a des thèmes, il y a des... Mais on avait quand même choisi des choses assez intemporelles et puis on verra. Peut-être qu'on changera des choses, mais au moins, on ne passe pas un an. Enfin, tout 2021, on ne va pas passer à refaire trois fois la déco, quoi. OK. Et est-ce que sur ta déco, tu avais pas mal de... Ou même sur autre chose, tu avais pas mal d'informations où il y avait ta date du 20 juin 2020 qui était indiquée dessus ? Bah si. Parce qu'on a toute la merveilleuse idée d'écrire les prénoms et la date du mariage sur tout. Mais oui, on veut s'en souvenir de cette belle date. Bah oui, on veut s'en souvenir d'Oxy. Elle est écrite partout, la date. Alors, elle est écrite sur des décos qui sont personnalisées, mais qui peuvent se changer facilement. Donc ça, c'est pas un grand drame. Elle est en revanche gravée sur les alliances. Ah oui. Ça, c'est un peu plus embêtant. Elle est imprimée sur 200 gobelets. Voilà. Donc non, il y a plein de choses sur lesquelles c'est un peu plus embêtant. Bon, là, j'en rigole. Il y a quelques mois, j'en rigolais pas trop parce que ça me faisait suer. Les alliances, on peut les faire regraver. Il faut juste qu'on les regrave. Alors, on remettra pas la nouvelle date non plus. Oui, j'imagine. Un peu été vacciné sur ça. Et puis, les gobelets, on n'a pas tranché sur ce qu'on faisait. Je ne sais pas. On a 200 gobelets avec écrit 20 juin 2020. Est-ce qu'on en refait 200 avec la nouvelle date ? Enfin non, on ne mettra pas de date dans ce cas-là. Mais est-ce qu'on en refait 200 sans date ? Ou est-ce qu'on distribue cela pour le clin d'œil ? En même temps, tous tes invités sont au courant de la situation et ne sont pas choqués de voir la date affichée. Exactement. Tout le monde est au courant qu'on était à 4 mois du mariage et que potentiellement, il y avait plein de choses qui étaient déjà prêtes et qu'on ne peut pas tout changer. Il y a de la déco qui était sur des panneaux de bois. Donc ça, clairement, c'est facile à enlever. Le livre d'or. Il y a plein de choses que j'avais faites moi-même que je peux refaire sans aucun problème. En revanche, il y a des petits trucs comme ça, type les alliances, les gobelets, qui sont un peu plus embêtantes. Et voilà, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit, mais les alliances, ça fait suer, oui. Oui, mais j'imagine. Et tous ces petits changements, ça va sûrement te représenter des frais. Même peut-être tes prestataires t'ont demandé des frais supplémentaires. Est-ce que tu as un peu une tranche de montant de ce que va te coûter ce report de mariage ? Alors, on a de la chance parce que tous nos prestats, excepté le vidéaste, mais tous nos prestats nous ont rien demandé, en plus. Le vidéaste nous a demandé un deuxième à compte, mais ce n'est pas de l'argent supplémentaire, c'est juste d'augmenter la compte pour qu'il puisse avoir un peu de trésorerie cette année. Mais à la fin, je veux dire, à la fin, on perd à la même chose. Donc, aucun nous a demandé des frais de report. Tous ont gardé notre à compte et l'ont reporté sur une nouvelle date. Donc, ça, ça ne nous a rien coûté. Donc, on a de la chance. J'ai vu aussi sur Instagram, notamment sur les réseaux sociaux, que certaines, comme on disait tout à l'heure, avaient des familles un peu moins bienveillantes que la mienne. Et certaines aussi avaient des prestats un petit peu moins bienveillants. Après, je comprends que ce soit compliqué pour eux, mais nous, on a eu de la chance. Tous nos prestats ont été très compréhensifs, très bienveillants et pas à chercher de l'argent à coûte que coûte. Parce qu'en fait, les mariés n'ont pas plus d'argent après le Covid, en fait. C'est ça, oui. C'est dur pour tout le monde, quoi. C'est ça. Donc, après, en termes de dépenses en plus, il y a vraiment les alliances qu'il faut regraver. Mais c'était l'histoire de 20 euros par alliance. D'accord. Bon, ça va. C'est pas un grand truc. Et les gobelets, si on les refait ou pas, c'est un peu plus d'une centaine d'euros à refaire. Donc, c'est pas un gros gap. Franchement, on s'en sort pas trop mal. Après, le risque, là où on peut dépenser plus, c'est, je pense, des mariés qui en profitent pour refaire toute leur déco. Oui. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. C'est pas une dépense officielle d'un prestat qui demande plus ou quoi. Mais c'est des trucs où de rester là-dedans et de se dire, en fait, je refais, je rachète ça, je rachète plus. Ou de se dire, j'ai un an de plus, donc j'ai un an de budget en plus, entre guillemets. Ben, j'avais pas le temps de faire ça. Donc, finalement, je vais rajouter ça. Parce que je m'étais dit que j'avais pas le temps, mais en fait, j'ai le temps. C'est là où je pense que les budgets s'allongent. Et nous, c'est aussi, encore une fois, pour ça qu'on met tout au placard pour pas avoir envie de dépenser plus là-dedans. C'est vrai que quand tu fais la décoration de ton mariage, tu te rends pas trop compte du budget parce que t'achètes des choses par-ci, par-là. Et c'est quand tu vois toutes tes dépenses étalées sur deux ans. Et là, toi, ça serait sur quatre ans que là, tu te rends compte, ah oui, quand même, j'ai mis autant d'argent pour de la décoration. Oui, c'est ça. Surtout qu'on achète, comme tu dis, on achète des petits trucs à droite, à gauche, un petit pot de peinture, un livre. C'est des petites dépenses qui, mises bout à bout, effectivement, font un sacré budget. Et si en plus, on en rajoute parce qu'on a le temps, ça peut vite à la fin monter. Donc, non, non. Franchement, ça se comptera en une centaine d'euros si jamais... Enfin, le budget avant ou après se comptera en une centaine d'euros. Très bien, ouais, ouais, ouais. Parce que je me rappelle qu'on discutait pas mal et on voyait sur Instagram toutes les mariées qui partageaient un peu leurs mauvaises nouvelles. Et je me rappelle très bien, mais ça nous avait toutes les deux choquées qu'une mariée disait que son domaine lui demandait 1 000 euros de plus pour décaler son mariage de six mois et de le faire en 2021, en mars, une date qui ne lui plaisait pas. Elle n'avait pas le choix de la date. Elle devait payer 1 000 euros. Elle n'avait plus son rêve. Et là, je suis en train de me dire en 2021, on n'est même pas certain que tout soit possible, quoi. Exactement. Et nous, on a la chance non seulement que nos prestats, notamment le domaine, ne nous aient pas imposé des tarifs parce que souvent, c'est ça. Quand ils justifiaient un décalage, enfin, un supplément d'argent, c'est que souvent, ils justifiaient que ça passait aux tarifs de l'année d'après, en fait. Oui. Nous, on ne nous a pas infligé de surcoût. Et en plus de ça, on nous a laissés complètement libres dans la date. Je veux dire, notre prestataire aurait très bien pu nous dire « Eh bien, vous prenez une date en 2021, vous vous débrouillez, vous reportez, mais vous avez jusqu'à fin 2021 pour reporter. » Et auquel cas, il restait avril ou octobre. Et il y a plein de mariés qui ont eu ce cas-là de dire « Eh bien, vous reportez, OK, mais vous prenez une date en basse saison parce que la haute saison est réservée aux nouveaux mariés. » C'est juste... C'est abusé, quoi. Enfin, clairement... C'est un peu dur à entendre quand toi, tu es pour rien. Et pourquoi les mariés de 2020 sont des pestiférés à devoir choisir une date qui ne leur plaît pas l'année d'après ? Alors que déjà, c'est quand même pas simple d'avoir voulu se marier en 2020. On en subit, quoi. Donc, subir une deuxième fois avec des prestats qui ne sont pas hyper cools... Encore une fois, on a eu vraiment beaucoup de chance là-dessus. J'en suis consciente parce que quand je vois les déboires de certaines... Oui. Ça n'a pas été ça. Est-ce que d'ailleurs, tu ne regrettes pas d'avoir pas pris de wedding planner pour gérer tous ces problèmes de report et de gestion d'un nouveau mariage ? Alors, étant donné que ça a été hyper simple, non. OK. Par contre, parce que clairement, on a appelé chacun de nos prestats, mais il y en avait peut-être une petite dizaine. On leur a donné la nouvelle date. Ils étaient évidemment tous dispo parce que la date était hyper loin. On se parle de ça. On était début avril pour juin 2022. Donc, clairement, ils étaient évidemment dispo. Donc, ils ont juste coché la date dans leur calendrier et basta, en fait. Et une fois qu'on a officialisé le report... Donc, au début, ils ont tous mis une option. Et quand on a officialisé le report, ils ont décalé la date, ils nous ont fait un avenant et ça s'est fait hyper simplement. Maintenant, si j'avais eu des prestats un peu plus compliqués, peut-être que je me serais dit qu'avec un wedding planner, ça aurait été plus simple de négocier, de gérer le report. Mais clairement, nous, ça a été très simple pour toi. qu'aucun souci. Et tant mieux. Oui, tant mieux. C'est mieux quand ça se passe comme ça. C'est clair. Est-ce que le fait de décaler de deux ans ton mariage t'a bloqué dans d'autres projets, par exemple ? Je ne sais pas, des fois, on se dit, après un mariage, on veut avoir une maison, avoir un bébé, partir en voyage, changer de vie. Est-ce que le fait de décaler ton mariage t'a bloqué dans les projets que tu voulais faire après ton mariage ? Alors, ça aurait pu. Ça dépend des choix de chacun. Nous, effectivement, l'ordre était un peu tradit à se dire, on se marie, on fait un enfant et après, on déménage parce qu'on a acheté un bien immobilier qui est en construction. C'était l'ordre idéal qu'on projetait. Bon, ben voilà, en reportant de deux ans, on n'avait pas très envie de reporter tous nos projets de deux ans. C'est un peu... C'est déjà pas simple, en fait, de reporter le mariage. Mais alors que tous nos projets se décalent de deux ans, pour le coup, non, en fait, on n'était pas obligés de se le faire subir, en fait. Oui. Donc, autant le mariage, on n'avait pas trop d'autres possibilités, autant le reste, on était encore maître de ce qu'on voulait faire. Donc non, du coup, on a inversé les projets et du coup, je suis enceinte. Donc effectivement, le bébé arrivera avant le mariage et le déménagement aussi, en fait. L'ordre est un peu chamboulé, les trois vont se passer, mais pas dans le même ordre. Et ça va, ça t'a pas inquiété plus que ça de changer l'ordre des choses que tu t'étais imaginée au départ ? Non, finalement, je me dis qu'en fait, on a toute notre vie pour se marier, c'est pas très grave. Même si en 2022, pour X raisons, je ne souhaite pas, je touche du bois, mais si pour X raisons en 2022, ça ne se fait pas, on se mariera après. je veux dire, c'est pas quelque chose qui nous bloque. Enfin, en tout cas pour nous, c'était un souhait de se marier avant d'avoir des enfants. En revanche, on ne va pas non plus se bloquer toute notre vie pour ça. Donc, si on se marie et que nos enfants sont ados, ils sont ados, c'est pas très grave. Je ne souhaite pas, mais je veux dire, on a toute notre vie pour se marier, donc on préfère le faire dans de bonnes conditions quand on pourra vraiment se marier. Oui, vous ne vouliez pas partir sur deux années blanches à attendre qu'une seule chose, c'est le mariage. Non, et puis pour le coup, là, on aurait eu du mal à se sortir de ce projet-là, encore une fois. Je pense que si on n'avait rien d'autre, on serait restés là-dedans à peaufiner les moindres détails, à changer d'avis 20 fois et à dépenser. Enfin, c'est un gouffre au bout d'un moment. Donc non, clairement, on voulait se concentrer sur autre chose, aussi pour digérer, je pense, plus facilement le report, mine de rien. Oui. Ok, très bien. J'avais une dernière question parce que là, il y a quelques mariages qui se font encore décaler à cause du confinement en France. Qu'est-ce que tu as fait la date du 20 juin 2020 du coup pour essayer de marquer le coup ? Est-ce que tu t'es cachée sous ta couette et tu as mangé du chocolat ou est-ce qu'au contraire, tu as voulu faire quelque chose pour marquer un peu le coup de cette date ? Alors, j'ai mangé du chocolat mais pas sous ma couette. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'inquiétait un peu en fait. J'avais un peu peur qu'on soit encore confinés et qu'on soit comme deux cons chez nous alors qu'on devrait faire la fête avec tous nos invités ce jour-là. J'avais un peu peur d'être triste ce jour-là et donc je voulais qu'on fasse quelque chose mais ça dépendait de si on était confinés ou pas en fait parce que si on était encore confinés, pour le coup, on n'avait pas le droit de sortir, d'aller à l'hôtel ou quoi. Finalement, le 20 juin, on était assez libres de faire ce qu'on voulait donc on a effectivement, on s'est fait un week-end en amoureux tous les deux et on s'est fait plaisir et au moins, on a bien profité de ce week-end-là et on l'a mis à profit et on n'est pas risqué à se morfondre chez nous. Alors, de temps en temps, dans la journée, on se disait « Ah, il est telle heure, là, on devrait être au vent d'honneur. Ah, il est telle heure, on devrait manger. » Enfin, voilà, on se faisait des petits clins d'œil mais plutôt positifs en fait, on ne l'a pas du tout mal vécu parce qu'on a fait autre chose et qu'on a organisé autre chose en fait et que le week-end du 20 juin finalement, c'était un week-end en amoureux à Reims parce qu'on allait à Reims et ce n'était pas finalement un week-end à déprimer sous la couette parce qu'on aurait dû se marier et que c'est horrible en fait. Oui, vous avez réussi à organiser un truc pour vraiment ne pas y penser et penser à autre chose et remplacer les mauvais souvenirs par des bons souvenirs. Exactement et je ne dis pas que par contre si j'étais restée chez moi à rien faire, ça aurait été simple. Peut-être que ça aurait été un peu le coup de blouse si on n'avait été que tous les deux mais là en fait on découvrait une nouvelle ville qu'on ne connaissait pas. On s'est occupé et au final, non, le 20 juin, oui, ce sera toujours dans nos cœurs notre date initiale de mariage, c'est sûr, on s'en souviendra toujours. En revanche, on a fait autre chose pour se changer les idées quand même et c'était très cool. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec plaisir. Et puis, on se dit à bientôt et j'espère être là en 2022. Ah bah oui, là oui. Obligation. Obligation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie grandement Julie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été la première mariée à échanger en entretien sur le mariage en 2020. D'ailleurs, si vous voulez continuer à suivre ses préparatifs de mariage, elle a un compte Instagram qui est privé et qui lui permet de montrer aux personnes qui ne sont pas ses invités un peu ses préparatifs et son organisation. Donc, je vous laisse le lien de son compte Instagram en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit coup de pouce dans mes vidéos et me motiver à continuer ce que je fais sur YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos sur YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Mais avec ce contexte un peu particulier du Covid 2020, 2019, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Plie ? Vous aura plu ? d'autres vidéos ? ... ... Merci.